Aujourd'hui ça va être fantastique, on a des florentins, et regardez ces jolis fruits, très important de savoir choisir ces fruits confits, voilà. Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est florentins, les mini. Première étape pour faire des florentins, beurrer les cercles, surtout s'ils ne sont pas tefal. Petite récape, les cercles beurrés, les amandes et fruits confits préparés, et ça, le mélange crème fraîche, miel, beurre, sucre, à cuire. Je mets mon thermomètre à sucre, pour plus de précision, je réduis le feu. La température monte assez rapidement, c'est risqué, mais il faut que le bulbe soit bien dans l'appareil. Il semblerait que la température soit plus chaude au milieu de la casserole. Donc attention, parce qu'avec des petites cantines comme ça, voilà, je vais monter à 114 cent. Voilà, je suis hors du feu, maintenant, je vais procéder au mélange, alors je vais s'enchauffer. Maintenant, je vais procéder, je vais dessécher légèrement, mais à peine, parce que c'est un peu liquide là, et c'est toit. Alors, je viens de terminer le mélange et de le déposer là, avant de le mettre trop frais. Allez, on va mettre frais. Bon, il y a la recette sur le blog. Saveur innovation, bien sûr. Alors là, il faut les aplatir. On se met un petit peu d'eau sur le doigt. Là, on passe là. Pareil, ici, pour les étaler bien à plat, comme ça. Maintenant, ils sont tous aplatis. Et on va les passer au four. Ils sont petits, mais musclés. Et les voilà, les mini. Moi, je les ai cuis à 155 pendant 12 minutes. Ça fait. Ça cuit de peur. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à faire cristalliser un tiers. Voilà, pour faire cristalliser la masse de chocolat, il n'y a pas de solution. Enfin, si, il y en a deux. Il y a celle-ci. C'est assez rapide pour mettre au point le chocolat partout à la maison. Je dis bien, à la maison, au glacé. Alors là, il ne faut pas que ça déborde. Quand ça prend au fond, on mélange et on vérifie. De temps en temps, on peut faire un petit mouvement pour savoir si ça prend au fond. Je le fais au ralenti. On voit que ça attache au fond. Là, je sens qu'elle est bien épaissie. Je la remets légèrement au bain. Pour décoller le fond, sans chauffer avec l'eau chaude. Et là, ça décolle. Je vais pouvoir faire ma mise au point, mon test. Mon test au chocolat. Je le mets dans un endroit tempéré. Voilà, le test, il est complètement froid et aucune trace. Donc, c'est bon, je peux y aller. Bon, les florentins, je les glace deux fois, une fois à la palette. Et après, il y avait le couteau aussi. Voilà, il brille bien. Ils ne sont pas commodes à faire, ces tout petits là. Ils sont très bons, je les ai goûtés. Regardez ces fruits, ils sont bons. C'est compliqué de trouver des fruits actuellement. Quand on est, disons, à la maison, quoi. Les pros, ils en ont facilement avec Agrimontana. Cuiselles, notamment. On mélange bien la farine avec les fruits secs et fruits confits. Et la cuisson, donc, 155 pendant 10 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais à surveiller. Il n'y a pas de cliquer j'aime et de faire un petit clic sur la petite cloche. Eh bien, no comment, hein. Il n'y a plus qu'à cliquer.